et taguie moi tous ces jeunes démagogues corrompus de la haute guinée du rpg arc-en-ciel qui attaque en longueur de journée le colonel l'aï mamadi d'un bouillard parce que ces gens la pensent que ils pensent que les réseaux sociaux sont l'apanage de quelqu'un quoi ou les réseaux sociaux c'est pour eux ils n'ont pas de limite dans dans ce que moi j'appelle la bêtise humaine quoi ils n'ont pas de limite dans dans l'animosité ils n'ont pas de limite dans l'humanité au fait partagez moi cette vidéo là s'il vous plaît des jeunes démagogues corrompus vous pensez que la guinée se limite à la haute guinée quoi ou vous pensez que la guinée c'est juste la haute guinée quoi c'est ça pour vous la guinée c'est la haute guinée la guinée se limite là vous vous ne voyez pas la guinée au delà de ça quoi partager la vidéo les amis s'il vous plaît maximum mettez des coeurs liker la vidéo il faut que ces gens là il faut qu'on leur dise la vérité maintenant une fois pour toutes et taguer les taguer moi tous ces jeunes tous ces jeunes que vous connaissez tous ces jeunes que vous connaissez ces jeunes démagogues de la haute guinée et du rpg taguer les mois appelez moi ils vont ils vont y écouter cette vidéo ils pensent qu'ils sont les plus éveillés ils pensent qu'ils sont les plus instruits ils pensent qu'ils sont les plus méritants de gérer les affaires en guinée ils pensent qu'ils sont les les plus meilleurs ils pensent que le verbe c'est pour eux ils pensent que ce sont eux qui ont créé la guinée ce sont eux qui qui doivent justement gérer la guinée quoi oh non la guinée c'est pour eux quoi taguer moi tous ces gens tous ces mitous tous ces jeunes démagogues là trop c'est trop il faut qu'ils arrêtent il faut qu'ils arrêtent qu'ils comprennent qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'obscurité totale ils sont dans un monde d'obscurantisme des fois je dis certaines choses ça fait mal mais il faut que je le dise c'est la vérité il faut que j'aille au bout de mes idées quand je dis souvent vous savez il ya des choses qui fâchent en guinée les guinéens surtout nos parents n'aiment pas qu'on dise cela et quand ces gens la continuent d'attaquer il faut qu'on dise ces choses là il faut qu'on aille au bout de nos idées qu'on dise ce qui fait mal mais c'est la vérité je pense que aujourd'hui en republique du guinée si des gens doivent avoir honte des gens doivent se cacher pour marcher en guinée ou des gens doivent se voiler la face pour marcher en guinée dans les rues je pense que c'est tout simplement ces jeunes de la route guinée et tout parti il faut dire la vérité même même nos parents ils doivent avoir honte ça fait mal à le dire mais il faut que je le dise c'est la vérité c'est la vérité ta gueule moi tous ces jeunes démagogues et tous ces cadres démagogues tous ces parents démagogues qui aujourd'hui s'attaque au colonel mamadit d'oubouya et qui pense que le colonel mamadit d'oubouya est un fils indigne qui le traite de toutes les étiquettes ta gueule et moi tous ces parents mythos là c'est comme si ce sont les peuls qui sont les plus intelligents en guinée quoi ou ce sont eux qui sont conscients de la situation guinéenne quand on dit cela souvent ça fait ça fait mal aux gens mais oui c'est la vérité c'est pas parce qu'on parle souvent pour souffler perles non mais ces gens là ils sont plus intelligents ils sont plus intelligents que certaines personnes en guinée les peuls sont les ils sont plus intelligents que certaines personnes en guinée ils sont plus clairvoyant ils sont plus conscients de la situation guinéenne que n'importe qui en guiné bien sûr c'est la vérité je vous dis allez-y sur toutes les pages sur toutes les pages là où on parle de la souffrance du peuple de guiné là où on parle de la réalité guinéenne qui n'est pas commenté que tout le monde est conscient de cela là où on dégage les lacunes de la guinée vous allez voir nos parents peu ils sont en train d'encourager cette personne là ils sont en train de dire à cette personne ah oui monsieur vous dites la vérité ah oui monsieur vous êtes conscient de cela ah oui monsieur et c'est vrai ce que vous dites c'est vrai vous allez voir allez-y sur toutes les pages toutes les pages mais partout on fait de la démagogie ces gens là ne sont pas là bas partout on ment au peuple de guiné vous n'allez jamais voir les peuls à dire là bas que oui vous dites là parce qu'ils savent que tu sais que tu es en train de dire c'est fou ils savent que ce que toi même tu es en train de dire c'est fou c'est pas de la vérité oui et c'est vous les noms moi ça me fait mal ça me fait mal c'est vous les les jeunes démagogues de la haute guinée vous dites nous sommes du mandingue oh la guinée c'est le mandingue vous êtes vous avez de la pourriture dans la tête partager la vidéo vous avez de la pourriture dans la tête vous ne comprenez pas et vous n'allez pas comprendre vous savez je ne cesse de dire souvent que pendant les 36 ans du pouvoir mandingue ça ça fait mal quand je dis cela quand je dis 36 ans du pouvoir mandingue ça ça fait mal aux gens oui parce qu'ils se disent ah non ça veut dire que dans ces gens là non c'est la vérité pendant les 36 ans à mettre ce tour il a fait combien il a fait 26 ans au pouvoir alpha kondi il a fait combien il a fait 10 ans au pouvoir il était à sa onzième année ça fait combien déjà là ça fait 20 26 ans plus 10 ans ça fait combien ça fait 36 ans 36 ans on ajoute à cela même s'il faut dire les une année de ce kouba konaké konaké ça fait 37 ans de pouvoir ça veut dire que tout simplement depuis que la guinée est guinée depuis que la guinée est déclarée republique depuis que la guinée les colons sont allés ils nous ont laissé ce pays là c'est nous les gens de la route guinée c'est nous qui dirigeons cette nation c'est nous qui avons dirigé cette nation en grande partie oui c'est la vérité on va on va me traiter de tous les noms mais je m'en fous ça veut dire que depuis la guinée a eu son indépendance c'est nous qui avons dirigé cette nation en grande partie on doit avoir honte en grande partie qu'est ce qu'on a laissé aux guinéens sur le plan social sur le plan de l'éducation sur le plan de la santé sur le plan des infrastructures routière des infrastructures écoles hôpitaux sur le plan du respect de la loi sur le plan de l'organisation de la société qu'est ce que nous avons laissé aux guinéens nous avons laissé quel exemple aux guinéens il s'agit pas de dire que la guinée c'est pour nous il s'agit pas de dire que c'est nous qui c'est nous qui dirigeons la guinée mais qu'est ce que nous avons laissé aux guinéens en temps que nous qui avons dirigé la guinée pendant 36 37 ans qu'est ce que nous avons laissé aux guinéens n'est-ce pas c'est de l'amertume n'est-ce pas c'est de la souffrance c'est de la pauvreté n'est-ce pas c'est de la division c'est de la gabégie n'est-ce pas c'est du mensonge c'est de la trahison n'est-ce pas ce sont des assassinats des meurtres des crimes de l'injustice de l'inégalité n'est-ce pas ce sont de la dépravation de nos mœurs n'est-ce pas c'est c'est le déracinement du guinéens que nous avons laissé retirons les 24 ans du pouvoir de l'ansanaconté les 24 ans du pouvoir de l'ansanaconté retirons ça dedans tout le reste c'est le mandingue alors qu'est ce que nous avons laissé aux guinéens on doit baisser la tête aujourd'hui parce que si la guinée dans cet état là nous sommes en grande partie responsable parce qu'on dit une nation c'est son chef ça fait mal aux gens quand je dis cela mais c'est la vérité et ce sont les mêmes jeunes qui sont en train aujourd'hui de combattre un autre jeune guinéens mais issu de cette même communauté et qui veut très bien maintenant qu'il veut dorénavant faire très bien les choses qui veut se démarquer qui veut se c'est-à-dire il veut il veut se mettre au dessus de toute cette mêlée de toute cette mêlée des cadres malhonnêtes corrompus démagogues de la hôte guiné qui ont mis cette nation en retard m'a dit laïma m'a dit il veut se mettre au dessus de toute cette mêlée mafieuse pour bien faire les choses en guinéens et vous êtes là à le critiquer vous êtes conscient vos parents ont vécu sous l'air d'amètre sectoré vos parents ont vécu sous l'air vous-même vous avez vécu sous l'air de secouba conaté vous avez vécu sous l'air d'alpha condé qu'est-ce que ça vous a apporté qu'est-ce qu'on a fait pour vous vous qui voulez continuer à gouverner la guinée qu'est-ce qu'on a fait d'abord pour vous les jeunes de la hôte guinée vous qui criez aujourd'hui au scandale vous qui traitez aujourd'hui m'a dit le colonel m'a dit de mouya de fils indigne de tous les noms d'oiseaux vous qui le traitez de toutes les étiquettes aujourd'hui avant l'arrivée du colonel m'a dit de mouya vos autres parents qui ont gouverné la guinée qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous pour vos parents qu'est-ce qu'ils ont fait c'est pas de la souffrance vous fuyez la guinée c'est pas à cause de la pauvreté vous fuyez de la guinée c'est pas à cause du du sommage vous venez à l'extérieur ici chercher du travail c'est pas à cause de la souffrance en guinée en grande partie c'est vous et c'est vous qui êtes là aujourd'hui ah non le colonel m'a dit de mouya ce qu'il a fait c'est pas bon ce qu'il a fait bon on peut on fait pas ça à un père alpha condé c'est son père oh nanani nanana c'est un père menteur c'est un père trompeur c'est un père assassin c'est un père criminel c'est un père sans pitié c'est un père désorienté désemparé c'est un père trompeur un père est nu un père qui a qui a la poitrine gonflée de haine un père qui ne mérite même pas d'être père c'est pourquoi il a délogé cela vous fait mal allez y l'attaquer mais je vous ai dit vous et moi nous allons nous allons poursuivre cette bataille jusqu'au bout en tant que vous n'entrez pas dans l'ordre je vais vous attaquer jusqu'au bout et je vais vous combattre jusqu'au bout ce combat c'est pour la guinée c'est pas pour vous c'est pour que vous compreniez c'est pour que vous soyez conscients de votre propre condition de vie regardez moi des gens qui sont pauvres qui n'arrivent même pas à trouver deux rations par jour il y en a même qui n'arrivent même pas à trouver voilà ils n'arrivent même pas acheter une baguette de pain une mèche de pain par jour ce sont les mais je comprends pas ça c'est une sorte d'inconscience du fatalisme en soi oui je souffre mais je préfère ça qu'est ce que vous comprenez pas dans la vie faut-il qu'on vous récréer de nouveau oh non ben il faut il faut il faut nous on se bat pour le manding nous on se bat pour la dignité du mandingue qu'est ce que vous ne comprenez pas vous pensez que c'est que vous appelez mandingue peut aller de l'avant la guinée est en arrière vous n'avez pas encore compris cela cette partie de la guinée que vous appelez mandingue là vous pensez que cette partie peut se développer et laisser la guinée derrière vous rêvez en tant qu'on ne se bat pas ensemble pour pousser ce pays là vers l'avant aucune région de la république de guinée ne peut se développer toutes les associations à base communautaire là vous ne pouvez pas développer une partie de la guinée en tant qu'on ne se donne pas la main pousser ce pays là vers le haut parce que c'est que vous oubliez je vais vous apprendre ça la vie d'une nation est régie par la politique on nous dit souvent on parle trop de politique mais le problème du guiné est un problème purement politique c'est pas un problème économique parce que c'est la politique qui dirige l'économie en tant qu'on ne règle pas ce problème politique on ne peut pas régler un autre problème en republique de guinée alors toutes ces organisations à base ethnique à base communautaire pour dire non à n'yambouloudi n'yoma non donnons nous la main on va contribuer au développement de notre agglomération de la haute guinée de la guinée écoutez à bas toutes ces associations là aucune association ne peut développer aucune association ne peut butumer 100 km de route en haute guinée il n'y en a pas c'est moi qui vous le dit aucune association ne peut butumer 100 kilomètres de route aucun riche de la haute guinée aucun diamanteur de la haute guinée aucun exportateur ou importateur de la haute guinée ne peut ne peut butumer 100 km de route en haute guinée il n'y a pas c'est l'état qui peut le faire oui ce sont les volontés politiques si vous voulez appeler tous les diamanteurs de la haute guinée tous ceux qui ont tous les grands riches de la haute guinée appelez-les tous ils ne peuvent pas butumer 100 km ils ne peuvent même pas butumer entre entre cancan et kéruane ils peuvent pas je pense que c'est 85 km mais ils peuvent pas ils peuvent pas oui ils peuvent pas renseignez vous vous allez comprendre un kilomètre de route butumer vous savez c'est combien c'est des millions d'euros ça oui ça va chercher dans les millions d'euros maintenant on dit 100 km je vous dis en tant qu'on ne se donne pas la main pour pousser ce pays là vers l'euro personne ne peut se développer en guinée vous allez beau parler du mandingue le mandingue n'aura nulle part oui c'est la pratique il ya combien d'années vous parlez de ce mandingue là combien d'années il ya combien d'années vous êtes là vous donnez des mains vous êtes là vous cotisez il ya combien d'années il ya plus de 50 ans de cela vous parlez du mandingue vous parlez du développement du mandingue ça le mandingue ça va où vous devez comprendre que sans la guinée le mandingue n'est rien c'est comme sans la guinée le futa n'est rien sans la guinée la forêt n'est rien sans la guinée la basse côte n'est rien c'est lui qui est à la tête de la république de guinée c'est lui qu'on doit obliger travailler c'est lui qu'on doit obliger butumer les routes et construire des universités des écoles vous avez vu quels riches quels fils déni de la route guinée construire une école ou bien de l'université ou bien de l'hôpital pour dire je donne ça à l'état je donne ça la route guinée c'est public qui a fait ça ce que vous traitez fils déni de la route guinée qui a construit un lycée public il dit je donne ça aux enfants de la route guinée je donne c'est gratuit c'est public qui a fait ça comptez qui ce que vous traitez richard là en route guinée qui a fait ce que vous traitez fils déni de la route guinée qui l'a fait personne il n'y en a pas à ma connaissance je n'ai pas vu encore tous ceux qui ont construit des écoles c'est des écoles privées ceux qui ont fait des universités ce sont des universités privées qui a construit un hôpital pour dire que c'est public je donne à la route guinée quel fils déni de la route guinée l'a fait il n'y en a pas hôpital il n'y en a pas qui l'a fait pourtant vous dites qu'il y a des fils déni de la route guinée vous dites qu'il y a des riches là-bas qui l'a fait personne ceux qui ont travaillé avec alpha condé lequel d'entre eux a creusé au moins 10 forages pour donner pour donner de l'eau pour donner de l'eau aux préfectures ou bien sous préfectures de la route guinée lequel d'entre eux au moins 10 forages forage à sigirine forage à cancan forage à kéroane ça c'est juste un signe qui l'a fait prenez tous les cadres qui ont travaillé avec tous les cadres malinqués tous les cadres de la route guinée qui ont travaillé avec l'ancien à conté lequel d'entre eux l'a fait tous ces cadres de la route guinée qui ont travaillé ceux que vous traitez fils déni de la route guinée ceux qui ont travaillé avec alpha condé qui l'a fait ceux qui ont passé de ce petit moment avec ce qu'on était qui l'a fait ce que vous traitez fils déni de la route guinée qui l'a fait qui donnez moi le nom de la personne si vous êtes juridique moi je vous moi je moi je vous amène à la réalité je vous amène à aller faire le constat de la réalité qui c'est pour dire non nous sommes les fils dignes de la route guinée oui vous êtes les fils d'une de la route guinée mais qu'est ce que vous avez fait pour que les routes guiné cas ça leur aide qu'est ce que vous avez fait gratuitement qu'est ce que vous avez donné l'école primaire un lycée un collège l'université une gare routière par exemple l'hôpital par exemple on marchait construire un marché par exemple qui d'entre vous les cadre qui l'a fait tout ce que vous savez faire c'est d'aller corrompre les jeunes parce que ces jeunes là aussi ont accepté d'être corrompu d'être des démagogues on vous donne des miettes vous mangez cela vous venez vous vous gaver de cela vous venez vous arrêter devant des gens oh non mama dit n'est pas fils d'une de la route guinée mamma dit ya 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 pas plus fils d'une aujourd'hui en hôte guinée que mamma dit y'en a pas y'a pas y'a pas plus fils d'une de la route guinée aujourd'hui je parle de vous de l'instant t y en a pas parce que c'est toute la guinée aujourd'hui qui est fière de laïma dit tout la toute la guinée toute la république de guinée et d'une part je vais même plus loin pour dire la grande partie de l'afrique qui est consciente qui veut le changement qui veut le changement radical en en afrique cette grande partie de l'afrique aujourd'hui est fier du colonel mamma dit oubou ya c'est pas seulement votre petit coin de la route guinée là non c'est pas là seulement mais vous vous êtes des aveugles vous ne voyez pas vous êtes des mythos vous avez la boue qui masque complètement le développement de votre cerveau quand je vois des enfants des enfants de rien qui ne savent même pas lire et écrire qui ne connaissent absolument rien de la vie insulter le colonel mamma dit de mouya le traité de tout le nom que parce que vous avez le téléphone ou non parce que vous avez l'internet vous avez qu'elle passe même 5000 pas vous dit mille pas vous venez vous arrêter gueuler insulter le fils digne de toute une république le libérateur de toute une république vous êtes qui qu'est ce que vous connaissez de la vie qu'est ce que vous connaissez de la politique qu'est ce que vous connaissez de la politique ce que vous avez supporté aveuglement mais qu'est ce qu'ils vous qu'est ce qu'ils vous ont apporté ils vous ont apporté quoi ça c'est que moi je ne comprends pas ils vous ont apporté quoi mohamed janet ministre de la défense le plus influent ministre d'alpha kondé de tout l'air d'alpha kondé qu'est ce qu'il a fait pour la haute guinée dites moi ça va le ministre de la justice là mori kuruma ou mori dumuya je ne sais plus qu'est ce qu'il a fait pour pour sigirin qu'est ce qu'il a fait pour la haute guinée quoi il a apporté quoi à sigirin le président de l'assemblée là amadou damaro kamara qu'est ce qu'il a apporté il a apporté quoi à sa ville natale kérawannou ou quoi je ne sais plus qu'est ce qu'il a apporté à cette ville dite moi aujourd'hui parce qu'on est venu on est venu balayer tous ces voleurs on est venu balayer tous ces désemparés tous ces vieux démons on veut vous sauver vous les jeunes le souci majeur de ce monsieur là aujourd'hui c'est la jeunesse et puis vous êtes là râler wow 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 et c'est pas grave le chien à bois et puis la caravane passe c'est pas vos vos boussales là qui vont qui vont déloger le colonel nomadique d'oubouya il continue son bon nombre de chemins si vous voulez vous êtes des féticheurs vous vous dites que vous êtes des féticheurs que vous avez des fituses vous avez des idoles allez-y les donnez quoi détruisez la vie de mamadie vous ne pourrez pas parce que tout c'est à dire ce qui est marrant dans tout ça c'est que le plus souvent ce sont des gamins des gamins qui se cherchent dans leur vie le plus souvent ce sont des gamins de l'école primaire du collège du lycée ou des gamins qui ont abandonné l'école par faute de moyens parce que papa n'avait pas les moyens et qui se font aujourd'hui défenseurs d'alpha condé quoi je me dis que c'est marrant ça écoute va chercher d'abord à manger avant de t'attaquer au colonel nomadique d'oubouya cherche d'abord ton petit pain tu n'as pas ton petit pain ton père a été incapable d'acheter ta scolarité ton père a été incapable d'assumer sa responsabilité de père de famille et puis c'est toi aujourd'hui qui va qui va attaquer le colonel ton père a été incapable tout simplement parce que ton père a supporté le mensonge et pendant qu'il supportait le mensonge toi il te détruissait parce que tout simplement il il créait pas des conditions d'emploi pour toi et toi un jeune de 20 ans de 25 ans de 30 ans de 35 ans de 40 ans tout ce que tu as trouvé à faire c'est c'est d'attaquer celui qui est venu chasser tout ce mensonge à la tête de l'état réveillez vous jeunes de la haute guinée parce que vous pensez que les autres sont contre vous personne n'est contre vous c'est vous même vous êtes contre vous même vous vous êtes contre vous même aucun guinéen est contre vous vous pensez souvent vous considérez souvent les peu non ce sont nos ennemis ils sont pas vos ennemis vous êtes vos ennemis vous même les peu l'ont autre chose à faire que de vous que de se mettre contre vous oh non les peuples ce sont nos ennemis ils sont pas vos ennemis vous êtes vos ennemis vous même vous avez contribué vous avez créé les conditions de votre propre approfissement de votre propre souffrance c'est ce que vous ne comprenez pas les autres ils avancent bien sûr les autres se sentent mieux dans leur peau quand on vous parle de cela vous êtes là oh non toi tu n'as rien compris dans la politique mais c'est qui me fait mal c'est que ce sont souvent des ignorants ils te disent que tu n'as rien compris dans la politique mais même même en te disant que tu n'as rien compris dans la politique tu vois cette phrase la phrase elle est bourrée de fautes c'est lui qui te dit que toi tu n'as rien compris dans la politique c'est lui qui te dit que toi tu es indigne même en écrivant indigne tu verras que c'est bourré de fautes je sais pas comment vous vous buvez de l'eau vous buvez peut-être à travers les narines oh non il faut contrôler tes propos moi mes propos sont très bien contrôlés je contrôle très bien mes propos mais vous savez vous des fois il faut qu'on soit très clair il faut qu'on aille droit au but pour que vous compreniez vous êtes des sous vous êtes des aveugles vous avez des yeux mais ça ne vous permet pas de voir et en tant que vous continuerez comme ça je vous promets que vous allez toujours souffrir vous resterez toujours dans la souffrance dans la pauvreté dans toutes les dans c'est à dire dans toutes les régions de la république du guinée il n'y a pas une région plus sec que la voie de guinée plus sec plus souffrante que la voie de guinée il n'y en a pas prenez la forêt la moyenne guinée la basse côte il n'y a pas une région plus souffrante que la voie de guinée même nos aînés nos frères nos amis qui sont allés faire des études là bas à l'université ils souffrent ils pleurent tout temps ils sont témoins de cela on veut vous apporter de la lumière vous ne voulez pas apporter vous ne voulez pas cette lumière on veut vous aider vous ne voulez pas de cette aide il faut qu'on vous force pour accepter cette aide vous êtes qui vous faites c'est pas vous qui fatiguer tous les autres guinéens et vous allez voir mesdames et messieurs vous allez voir parmi les 300 partis politiques en république de guinée les 300 partis politiques ces gens là ils sont là truffés ils sont là à gogo ce sont eux qui veulent faire la politique pour eux il faut faire la politique tu vois ils sont là avec les grandes bouches les grandes gueules mais la politique et tous nos problèmes guinéens ce sont ces gens là parce qu'ils veulent pas ils veulent pas la lumière c'est ça vous les voyez à konakry mais c'est ça la grande gueule la grande bouche c'est pas la grande bouche qui construire une nation c'est pas la grande gueule qui 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 améliore la condition de vie d'une nation comprenez ça très bien simple c'est pas en faisant l'éloge des autres avoir à gagner les 1 million 2 millions qui va qui va construire une nation la nation se construit à travers le travail oui la nation se construit à travers un idéal et à travers des idéalistes la nation se construit à travers la sincérité et l'honnêteté mais vous vous êtes malhonnête envers vous même alors quelqu'un qui est malhonnête envers soi-même comment voulez-vous que cette personne soit honnête envers les autres c'est impossible c'est impossible aujourd'hui vous êtes dans le regret total oui oh non il faut libérer alpha conde maintenant c'est pas la victoire d'alpha conde que vous demandez c'est pile c'est pas là ce n'est plus la réinstallation d'alpha conde que vous demandez c'est sa libération que vous demandez il faut libérer alpha conde même si on libère aujourd'hui alpha conde ça va vous apporter quoi ça va vous apporter quoi en guinée même si on réinstallait aujourd'hui alpha conde à la tête de l'état il va toujours continuer la pompe politique parce que ce monsieur n'a de politique que de la destruction massive il n'est de la politique et de la rébellion vous même vous faites montre de cela dans ces deux jours-ci là vous parlez de rébellion non vous parlez qu'il faut prendre des fusils non qu'il faut prendre des armes non c'est ça vous pensez que c'est ce qui va avancer la guinée c'est dommage quand vous allez en route guinée que vous voyez des gens là bas vous avez l'impression que les gens sont malades quoi pourquoi ils sont pas malades c'est seulement la pauvreté c'est seulement la pauvreté le climat la nature des gens quoi ouais c'est pas tout le monde mais bon la majeure partie savez quand on ne trouve pas la ration qu'il faut quand on n'est pas honnête on est envers soi on est toujours calculateur on veut toujours prendre l'argent de l'autre on veut toujours montrer à l'autre qu'on est supérieur on est supérieur à lui on est plus intelligent que lui on est toujours dans la fraude quoi c'est la vérité je pense que il est mieux pour vous d'arrêter d'insulter le colonel Mamadi Doumbouya d'arrêter de le dénigrer d'arrêter de le traiter de tous les noms d'oiseaux ça sert à rien on vous a déjà dit les jeunes conscients de la haute guinée les quelques jeunes conscients de la haute guinée de cette même région vous ont déjà dit ils disent que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas un fils de la haute guinée il n'est pas un fils de la guinée lui aussi ne mérite pas d'être président ils vous ont dit d'arrêter ils vous ont dit que si vous avez été croyant en acceptant ou en déclarant que c'est dieu qui donne le pouvoir à un moment donné vous avez dit que c'est dieu qui a donné le pouvoir alpha qu'on est alors accepté aussi que c'est dieu qui a donné le pouvoir au colonel Mamadi Doumbouya parce que vous êtes les plus croyants de la guinée non alors si vous si vous insultez le colonel que vous le traitez de tous les noms d'oiseaux c'est quelque part c'est par manque de logique ou bien votre foi c'est à dire votre foi n'est pas aussi grande que ça quoi votre foi se résume seulement alpha condé l'incarnation du diable de l'humiliation de l'insure l'incarnation de la torture et de la négation c'est lui qui fait le résumé de toute votre foi arrêtez mes frères et soeurs vous allez vous mettre en retard pour rien et vous allez contribuer c'est à dire au grand retard de ce pays là parce que des gens comme vous ils sont majoritaires en votre guinée bien sûr des gens qui ne veulent rien savoir qui ne veulent que oui c'est que nous nous voulons c'est ce qui doit se faire en guinée des gens qui réfléchissent comme ça cette région de la guinée est remplie de des gens comme ça là on vous dit que ces gens à un certain moment ils ont refusé que l'ensemble compte et travail ils ont dit simplement que oui ça le fait qu'on est qui viendra faire ça comprenez mieux que ces gens là quelque part ils sont dépourvus d'intelligence un président de la république vient pour pour réaliser des projets vous vous opposez à cette réalisation de projet vous dites non votre candidat quand il sera président il va faire ça mais ce retard dans dans cette région c'est dû à qui c'est dû à vous à votre intelligence évidemment et c'est le même mentor qui vous a dit que on a voulu faire on a voulu construire un barrage en haut de guinée pour rectifier la voie de guinée mais que l'ancien a compté à refuser c'est alpha condé qui vous a dit ça mais c'est faux et si les canadiens les canadiens ont accepté de financer ce projet pour qu'il y ait un barrage en haute guinée pouvant électrifier la haute guinée et que l'ancien a compté à refuser maintenant que lui alpha condé est venu au pouvoir il pouvait consulter les mêmes canadiens non pourquoi il ne l'a pas fait c'est là vous devez comprendre que ce monsieur là il vous a menti et que vous êtes toujours dans ce même mensonge vous avez trop avalé le mensonge il faut que vous vous arrêtez maintenant que vous vous asseyez vous faites le bilan de tout ce que vous avez fait comme erreur et comme faute pour vous permettre d'aller de l'avant arrêter 36 ans du pouvoir 36 ans à la tête de notre république 36 ans je dis même 37 ans plus les une année du secouba conaté parce que c'est secouba conaté et ses complices aussi qui nous ont qui nous ont mis dans toute cette pagaille là d'alpha condé et lui aujourd'hui il regrette parce qu'il sait que naturellement alfa condé n'a jamais emporté cette élection de 2010 et c'est lui qui n'a foot et c'est lui qui nous a foutu dans dans ce bordel dans cette pagaille dans cette haine dans cette division et il est à la base de ce coup d'état de ce coup d'ordre d'oumès parce que si le vainqueur authentique avait été installé à secouteria depuis 2010 on serait pas là tout le parmi c'est dit durant tout le long de du régime d'alpha condé il a toujours souffert de ce qu'on appelle l'illégitimité quoi il était illégal il était illégitime oui c'est ça le problème partager le live les amis alors je m'adresse évidemment à mes fraises et soeurs de la voie de guinée particulièrement parce que ce sont eux qui fatiguent cette nation là 37 ans de pouvoir en guinée nous à la tête 37 ans amed sec touré 26 ans alfa condé 10 ans sekoba konate 11 ans une année ça fait 37 ans de gouvernance qu'est ce que nous avons laissé quelle image que nous avons laissé à la guinée qu'est ce que nous avons fait de positif à la guinée quoi c'est là on doit se poser des belles questions on me dira oui amed sec touré a construit des usines il a fait ceci il a fait cela mais qu'est ce qu'il a mis en place pour la continuité n'est ce pas pour la continuité et l'entretien et le perfectionnement de ces usines qu'est ce qu'il a mis en place il n'a absolument remis en place moi c'est mon oubliant amed sec touré mais je suis conscient de cela sa gouvernance n'a pas été continuelle pourtant la gouvernance où l'état est continuelle mais amed sec touré il n'a pas pensé à la continuité de l'état il le disait souvent mais il ne l'a pas ça n'a pas été dans la réalité parce que la continuité de l'état la bonne continuité de l'état la bonne continuité où l'aménagement de l'héritage qu'on a laissé là c'est à dire le bon aménagement de l'héritage de notre héritage on le prépare nous-mêmes et on le met en place nous même et politiquement en guinée cela n'a pas été fait parce que vous savez la bonne continuité de l'état pour ne pas qu'on détruise les choses que vous restez votre héritage il faut assumer pacifiquement l'alternance à la tête de l'état et c'est comme être sectoré n'a pas fait en son temps de 1958 en 84 il a fait des usines il a fait des hôpitaux il a fait des routes il a fait le courant de l'eau tout ça mais après qu'est ce qui s'est passé politiquement c'est la politique qui gouverne tout ça s'il avait accepté de laisser pacifiquement le pouvoir s'il a fait accepter d'organiser les élections et quitter là-bas accepter l'alternance à la tête de l'état on serait pas aujourd'hui dans cette dans cette condition dans cette situation là parce que c'est que lui il avait laissé c'est lui qui veut c'est lui qui allait venir après lui juste après les élections ou pacifiquement l'alternance ce dernier allait continuer sur la même trajectoire cela n'a pas été fait c'est pourquoi je vous dis toujours que le problème guinien c'est un problème politique c'est un problème d'alternance un problème de partage de pouvoir oui c'est ça et à l'arrivée de l'ancienne à compter ben on a vu ce qui s'est passé voyez vous donc c'est le problème politique là toujours qui nous suit voilà donc 37 ans de pouvoir nous devons faire un résumé nous les jeunes de la haute guinée et nos parents nous devons comprendre que il ya eu beaucoup de fautes il ya eu beaucoup d'erreurs beaucoup d'erreurs et nous devons accepter que d'autres guinéens dirigent la guinée qu'on puisse voir nous ne sommes pas les plus intelligents de la guinée nous ne sommes pas les plus bénis nous devons accepter qu'il ya d'autres guinéens qui sont capables de diriger la guinée et de faire mieux que nous mille fois mieux que nous nous devons accepter cela oui c'est une nécessité absolue c'est une nécessité indéniable c'est à dire c'est une condition sine qua non au développement de la guinée sans cela on ne peut pas aller de l'avant il faut qu'on accepte les autres il faut qu'on accepte de suivre les autres si les autres nous ont accepté avec le mans à un moment donné il faut que nous fasse nous fassions la même chose qu'on regarde qu'on se regarde qu'on se remet en cause et qu'on accepte la gouvernance des autres on verra ce que ça va donner ouais le jour que cette région de la guinée le jour que les parents de la route guinée la jeunesse de la route guinée le jour que cette partie de la de la guinée va accepter que les autres aussi ont la légitimité et la légalité de diriger la guinée et qu'ils vont accepter de laisser les autres gouverner la guinée je vous jure que la guinée aura une très belle image oui c'est moi c'est une prophétie que je vous fais ça va pas rater et oui ça va pas rater parce qu'il ya plus intelligent que nous en guinée oui il ya plus visionnaire que nous en guinée nous nous avons pensé que nos leaders qui sont venus à la tête de la guinée qu'ils ont travaillé mais il ya plus de travailleurs en guinée que nous il ya plus organisés en guinée que nous il faut qu'on accepte cela bien évidemment ça y est dans toutes les ethnies de la guinée guerzé kouniaké soussous baga et pouma dans toutes les ethnies peules dans toutes les ethnies oui c'est une condition sine qua non au développement de notre nation et le je pense que le colonel mamadie dumbuya a compris il a compris cela c'est pourquoi dans son gouvernement vous voyez son premier ministre c'est qui son premier ministre béavogi c'est qui bien qu'il porte le nom béavogi oui on dit qu'il est thomas mais il est né où grandit où et vous allez voir ce monsieur béavogi il va vous donner une notion de gouvernance vous allez comprendre les ministres qui sont là là avec lui ils vont vous donner une notion de gouvernance et une notion de patriotisme vous allez comprendre c'est là vous verrez vous saurez qu'en réalité vous étiez dans l'erreur je sais aujourd'hui que vous êtes un peu partout et vous voulez que ce gouvernement échoue vous voulez l'échec total de cette transition en ce moment parce que vous voulez que les gens soient au même pied au même pied d'égalité que vous c'est à dire au même pied d'égalité de médiocrité que vous et d'incompétence que vous c'est ce que vous souhaitez mais cela ne va pas arriver tout l'échec que vous voulez pour le gouvernement le votre chou est là ça va pas ça va pas se réaliser en guinée tous vos doigts tout ce que vous faites chez vous dans vos doigts là dans vos prières tout ce tout ce que vous manigancez chez vous là publiquement ou dans le privé ça va pas réussir parce que vous voulez l'échec du colonel et c'est ce que je ne cesse de vous dire je dis l'échec du colonel c'est l'échec total de la guinée moderne mais il va pas échouer non dieu l'aime il ya il ya dieu dans son affaire à là il est dans son affaire oui dieu il aime il aime le colonel plus que vous c'est ce que vous ne comprenez pas parce que si dieu l'aimait pas je vous jure sur l'honneur s'il n'y avait pas dieu dans son affaire il n'allait pas réussir ce coup là s'il n'y avait pas dieu s'il n'y avait pas à la dans son travail là si si à la n'était pas derrière lui aujourd'hui ça fait quoi nous sommes dans nous sommes maintenant deux mois depuis le 5 septembre ça fait maintenant deux mois il est toujours là vous avez beau crier oh vous avez beau l'effrayer oh mais il est toujours là vous avez beau faire des fétiches des maraboutages tout ça là il est toujours là vous l'avez beau tendu des pièges il est toujours là vous avez beau faire des discours il est toujours là c'est parce que dieu il est derrière lui dieu il le supporte il le guide il l'oriente il le protège et c'est pas vous vos fétiches vos gris gris qui vont qui vont l'atteindre non il est préparé à tout cela ouais c'est ce que vous devez comprendre il est préparé à tout cela vous savez il connaît aussi cette région de la guinée que vous nous sommes tous issus de là et il connaît les pratiques de là bas tous les grands féticheurs que vous pratiquez que vous que vous côtoyez là ces grands féticheurs là aussi le connaissent tous les grands marabou les walidji de la haute guinée là que vous consultez là cela aussi ils connaissent le colonel mamadie d'oubouya tous les mauvais génies de la haute guinée que vous consultez pour le déstabiliser ces mauvais génies aussi le connaissent oui tous les grands donzo que vous voulez que vous consultez matin midi soir pour déstabiliser le colonel ces grands donzo là connaissent le colonel vous pensez qu'on devient président comme ça vous pensez qu'on devient un homme important comme ça dans la vie hasardement comme ça vous pensez que c'est le hasard quoi allez-y demander qui que ce soit de burkina jusqu'en guinée du nigéria du burkina du mali jusqu'en guinée allez-y consulter qui que ce soit allez y consulter n'importe quel diable n'importe quel génie il vous dira qu'il connaît le colonel mamadie d'oubouya allez-y c'est une réalité allez-y consulter n'importe quel ange il vous dira qu'il connaît le colonel mamadie d'oubouya tapez même le sol fondé le sol allez-y consulter le noyau central du sol il vous dira qu'il connaît le colonel mamadie d'oubouya quand vous avez la boue dans la tête demandez n'importe quel sorcier n'importe quel c'est à dire corps maléfique esprit maléfique il vous dira qu'il connaît le colonel mamadie d'oubouya le plus grand génie de la guinée consultez le le plus grand diable de la guinée consultez le il vous dira qu'il connaît le colonel mamadie d'oubouya alors mesdames et messieurs c'était justement un petit message que j'avais à vous passer vous partagez au maximum cette vidéo parce qu'il faut que des fois je rappelle ces gens à l'ordre qu'ils comprennent que personne n'est contre eux ils veulent se victimiser ou les gens sont contre nous ou les peuples sont contre nous ou les guinéens sont contre nous personne n'est contre vous vous êtes contre vous même tous les enfants de la guinée s'aime si vous ne vous aimez pas c'est votre problème d'accord moi je suis un enfant de ce que vous appelez le mandingue moi je suis aimé en guinée voilà c'est parce que je suis la vérité je suis la vérité je suis la trace la vérité oui je suis la réalité je parle de la réalité de mon peuple si vous ne voulez pas entendre cela vous ne serez pas aimé et tous ceux qui veulent entendre cela moi m'aimeront et tous ceux qui parlent comme moi le peuple de guinée l'aimera voilà vous